Cette retraite que l'on veut tant, tout s'engrave et on l'aura. Cette retraite que l'on veut tant, tout s'engrave et on l'aura. Je m'appelle Isabelle Kirch. Nous manifestons parce que nous, nous sommes à TSEM dans les égoles maternelles. Donc on se voit très très mal travailler jusqu'à 64 ans. Ou alors après il va falloir revenir avec la canne, parce que pour aider les enfants, pour s'habiller, se déshabiller, faire les lacets. Et puis nous 64 ans, même ça sera après 65, 66, donc on n'en finit plus. Je m'appelle Claire et je travaille dans une école. M'occuper des enfants, les changer, les mettre à la sieste, les porter, ça me semble très compliqué. Le dos, je pense, aura pris un coup déjà. Au jour d'aujourd'hui ça a déjà pris un coup, alors je pense que ça risque d'être très compliqué. Je m'appelle Paul, je suis à la manifestation, je suis étudiant. Pour moi je trouve que la réforme des retraites c'est une réforme qui est injuste. Je me suis pas mal renseigné sur le sujet et pas mal de travailleurs meurent avant leur retraite. Et pour moi c'est inadmissible, sachant qu'en plus on pourrait taxer les plus riches et pour pouvoir pallier le déficit lié à la retraite. Voilà, c'est pour ça que je manifeste aujourd'hui. Je m'appelle Roland Michel, je suis enseignant retraité. C'est une régression considérable du droit des travailleurs parce que le passage à 64 ans et à 43 annuités, ça veut dire qu'en particulier pour les travailleurs les plus exploités, ça sera la retraite des morts, c'est-à-dire qu'ils seront morts avant d'arriver à la retraite. La jeunesse est dans la rue, Macron t'es foutu !